Vous avez vu, il n'y a pas la TVA, il n'y a pas l'IR. C'est la moindre des choses quand on gère un document financier. Moi je fais des affaires. Comment pouvez-vous faire quelque chose sans enlever les impôts ? Je vous le donne également, vous le donnerez à vos autres collaborateurs. Bien. Un marché, quand il est de 4,9 millions, répond à un bon de commande. Quand c'est plus de 5 millions jusqu'à... Répond à une lettre de commande. Quand c'est au-delà, c'est un marché avec appel d'offres. Un jour le directeur général commande à la Soussin. Écoutez bien, parce qu'il faut que les gens sachent. Pourquoi on peut tuer, tuer les ? Pourquoi les neveux du chef de l'État peuvent réfléchir au Camerounet de se fâcher quand c'est aussi grossier ? Vous allez lire ça pour eux. Monsieur Bokoulouwondo, le 26 décembre 2008, accorde une somme, accorde une somme. C'est un marché avec appel d'offres qu'il faut. Une somme de 19,850,000 francs CFA à Soussin. Voilà, j'ai repéré ce magasin hier. BP 860. Voilà. Pour la fourniture des cadeaux à offrir à certaines personnalités. 19 millions de l'argent des retraités. Ce n'est pas prévu dans les textes que j'ai amenés. Vous comprenez ? Je vous le donne également. 19 millions pour les cadeaux à des hautes personnalités. Pourquoi les personnalités, les voisins du chef de l'État n'ont jamais demandé à bénéficier des cadeaux de la CNPS ? Ce n'est pas prévu dans les textes de la CNPS. La CNPS est collectée et redistribuée. C'est tout. Vous allez voir, hein, vous allez voir l'étendue du désastre. Monsieur Roger Milard, son ami, va se promener à la CNPS un jour. Déblocage de la somme de 500,000 francs pour monsieur Roger Milard. Voilà. Monsieur Alphonse Béni, cinéaste, réalisateur, producteur. Le directeur général lui accorde le déblocage d'une somme de 1,5 million pour réaliser un film d'un Red Bad Boy. Voilà, 1,5 million. L'agent des retraités qui n'ont pas de pension. Voici maintenant quelque chose de plus grave. Le directeur général, le 3,2,2009, autorisant le déblocage, hein, le déblocage d'une somme de 30 millions de francs CFA au profit de l'Agence des régularités des marques de l'Union. Pourquoi ? Pourquoi ? 30 millions. Voici une autre stupidité incroyable. Le directeur général de la CNPS autorisant le déblocage d'une somme de 150 millions. Le 4-3-2010, au profit de Camtel, au titre de la participation de la CNPS au capital de Cameroun Mobile Télécommunications en qualité de sessionnaire et actionnaire. Vous comprenez quelque chose à ça ? Signé M. Moukoulou. Il a fait des études à l'énorme, les études de finances. Voilà, distribuez-le à doigt là. Vous serez mes témoins. Groupement des femmes d'affaires du Cameroun. Les femmes d'affaires du Cameroun vont se promener là-bas. 4 millions. L'Oriance Globe International, 1 million de samis. C'est écrit des blocages et c'est détendant. Canon de Yaoundé, Mokokmongonda, 2 millions. Voilà, on ne va pas citer les confrères, n'est-ce pas ? Parce que la presse est très largement arrosée aussi. J'ai amené les choses ici. Je vais simplement demander que les enquêtes du Conseil supérieur de l'État aillent voir à Messaménongo. Où est logée l'agence CNPS de Messaménongo ? À qui appartient ce domicile ? Vous comprenez ? C'est tout ce que je vous dis. Alors maintenant, autre gaffe, autre bêtise financière. Africa Golf, 5 millions. Vous comprenez ? Voilà. Bon, ça c'est nos confrères. Maintenant, un autre. Athanas Mbondo, alias, est de doua au non-glacé pour la réalisation d'un... Attends, d'un... Pour une aide financière, la CNPS avait contrepartie publicitaire pour le film intitulé La Veste. Voilà. Il est comédien maintenant. Autre don pour les cadeaux offerts aux amis du DG à certaines personnalités. 8 millions toujours à l'assaut sain. Vous comprenez ? Vraiment, je ne sais pas si le président Biya peut penser que le peuple acceptera ça. Que penser qu'on va nous mettre en prison pour ça. Que penser qu'on peut convoquer tous les directeurs de la tribune de l'Est au conseil de la communication pour ça. Parce qu'on a dit la vérité. Maintenant, vous allez voir, Serge, dites-moi si vous n'aurez pas des nausées tout de suite sur ce plateau. Je lis posément. Le 13 5 2011, le directeur général de la CNPS autorise le déblocage d'une somme de 14 millions 708 500 francs au profit de Mondeau Tour Voyage. Au titre, je préfère que vous oubliez tout ce que j'ai d'abord dit avant, pour écouter ce que je vous lis là. Le déblocage d'une somme de 14 millions 708 500 francs au profit de Mondeau Tour Voyage. Au titre des frais de fourniture de 23 billets d'avion destinés aux footballeurs de l'organisme. C'est quoi ? C'est bien écrit en bas. Hein ? Pour écouter ce billet d'avion. Suisse Air International pour le trajet Yaoundé Zulich, Barcelone, Madrid, Zulich. Le DG de la CNPS aime beaucoup le football. C'est son droit. Mais il a pris 23 billets d'avion avec ses amis pour aller voir le derby Barça-Real de Madrid sous les fonds de la CNPS. Faites un zoom sur ce site. Et lisez qui a signé. Faites un zoom. Regardez si ce pays est encore un pays normal. Que quelqu'un prenne 23 amis pour aller regarder le match Réal Barça. Lisez. Le classico. Lisez. Dans un pays où on meurt de quoi je crois. Dans un pays où il manquait les hôpitaux. Dans un pays où on meurt, voilà, ici en haut. Vous avez vu ? Voilà. Voilà pourquoi la tribune de l'Est va être traitée de tous les noms d'oiseaux. Trois heures de temps pour insulter le directeur de la tribune de l'Est. C'est un voyou. C'est ceci. J'ai jamais vu un directeur général d'une société prendre une tranche de deux heures de temps pour insulter un seul petit tué. Qui lui n'est pas le neveu du chef de l'État. Je vous donne ce papier pour que vous le distribuiez aux autres journaux. Voilà. Tout ce que je vous donne là, distribuez à vos confrères. Maintenant, le carburant du directeur général. Le premier 4-2011, autorisant le déblocage, la somme de 14 300 000 francs de Cradex BP6845. Et on est pour la fourniture du carburant. Je vous donne ça. Même si vous prenez l'hélicoptère pour aller dans votre bureau, le directeur général a combien ? 1500 litres de carburant d'essence par mois. Vous ne pensez pas que c'est trop Serge ? Pour quelqu'un qui habite à Yaoundé, 1500 litres d'essence par mois. Alors maintenant, encore. Bon, on a dit qu'on ne parle pas des confrères. Mais ici, c'est grossier quand même. Bon, ça ne fait rien. On ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Mais tout marche là-bas par la tribune de l'Est. Ici, ça m'a choqué. Je veux qu'on en parle. Le micro financier d'Afrique, c'est un journal que je ne connais pas. Bon, enfin, on ne parle pas des confrères. On va parler ici, alors je ne connais pas. Vraiment, je ne sais pas si vous connaissez l'Afrique autrement. Enfin, on ne parle pas des confrères. On ne parle pas des confrères. Nous, on a la pudeur. On ne parle pas de nos confrères. Même si, peut-être que les uns acceptent qu'on aille s'asseoir à longueur de journée pour insulter les autres. Celui-ci n'est pas un confrère. On va donc en parler. Faites un zoom, s'il vous plaît. Ici. Tous ces papiers sont signés de M. Mokoulou Mwando, n'est-ce pas ? Directeur général de la CNPS, n'est-ce pas ? Alors, je vous le lis, voilà. J'espère que tout le monde le lit. C'est écrit. M. M. Mokoulou Mwando autorise le déblocage de la somme de 16,972,887 francs pour la publication de deux vœux du directeur général dans le journal Jeune Afrique. Deux pages. Cinq millions. Deux pages. Au journaux du Cameroun, que vous avez vu là, c'est quatre millions, cinq millions, quatre millions, cinq millions. Deux pages à Jeune Afrique. Cinq millions. C'est deux fois qu'il a donné ça. Deux fois. Donc, voilà. Cinq millions. Je précise que la CNPS a son journal, si le DGV fait des interviews. Je précise que Tabououn tributait le journal du gouvernement, qui peut publier ses interviews sans rien demander en retour. Alors, voici le plus ridicule et le plus risible. Vous comprenez ? Le directeur général de la CNPS, qui a quand même 23 millions de francs et plus par mois, se fait acheter les matéras de ses lits par la CNPS. C'est possible. Aménagement du domicile, du DGV, c'est possible. Mais se fait rembourser cet argent à lui, le directeur. C'est-à-dire qu'on a mis les matéras chez lui et on lui rembourse l'argent de ses matéras. Je vous donne ce texte. Le 24 octobre 2008, accordant une somme de 750 400 francs à M. Alain Noël Mokoulou Mbondor, comme remboursement des sommes engagées pour la CIA de cette matéras destinée au domicile du DGV. C'est-à-dire qu'on avait les matéras chez lui, 7 matéras pour ses lits et on lui a remboursé à nouveau l'argent de ses 7 matéras. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Alors, voici le papier pour l'achat de ces matéras qui dit, accorde une somme de... Vous allez voir là-bas. Accorde une somme de passeurs et on a payé les matéras en deux tranches, à l'écart de seulement quelques jours. Ici, c'est le 24 octobre. Ici, c'est le 9 octobre. Et c'est où la société s'impose BP542, voilà. Pour la fourniture de 7 matéras, PH7, à la résidence de fonction du directeur général. Je voudrais présenter que le directeur général habite dans sa propre maison. Je vous donne ces papiers. Je vous donne encore le cas d'autres matéras. Je ne sais pas si on mange déjà les matéras au petit dégéné, mais ça fait beaucoup de matéras, vous ne pensez pas. Maintenant, qu'est-ce que je ne vais pas dire ? Qu'est-ce que je ne vais pas vous donner ? Alors, je finis par là. Aujourd'hui, les retraités ne perçoivent plus leur pension. Ah, voici Vida International, un autre journal que je ne connais pas. Je vous dis donc combien ils ont eu, parce que ça, ce n'est pas les confrères. 29 millions. On dit pourquoi ? Ah non, cela, c'est pour la fourniture de micro-ordinateurs claviers. Il faut faire un marché avec un prix d'appel d'offre. Sinon, c'est mal, c'est mal.